Salutations à toutes et à tous, salutations à cette ligne temporelle 5D qui se heurte à ce portail très puissant, très 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 puissant, non seulement pour la Terre, mais pour nous-mêmes. Deux contrastes se produisent en ce moment. La matière est en train de profondément se transmuter par des événements inutiles de nommer, d'énumérer, etc. Beaucoup d'êtres vont être mis hors circuit, des vieux dossiers, un petit peu de colère qui va se manifester dans la matière. Et c'est là que je souhaite vous attirer encore une fois, pas l'attention mais la conscience de ne pas suivre ce fil d'actualité. Parce qu'il va vous un petit peu perturber et la réception de ces énergies vont être plus ou moins. Selon où vous placez votre conscience durant les prochains jours, plus ou moins elle sera agréable. Rester dans l'instant présent, c'est tout ce qui existe, c'est un instant présent éternel. Nous avons saisi que le temps est une construction et bien ce portail va encore davantage à chaque homme, à chacun d'entre nous selon où nous sommes positionnés. Nous avons questionné comment notre existence, elle fut impactée par beaucoup de programmes. On a passé beaucoup de temps à guérir cet enfant, l'absurde révélateur, cet enfant intérieur qui a dû déprogrammer puisqu'il est devenu adulte. Beaucoup de choses, une guérison profonde, longue, lente, douloureuse parfois, ce portail nous invite à libérer cet enfant des lumières. Cet enfant des lumières, c'est pas pour, hein, je ne peux pas faire un schéma parce que pour sortir d'un schéma, créer un autre schéma. Cet enfant des lumières, nous étions tous pour vous situer, et bien, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas parler, et tous, sans exception, ils ne savaient pas marcher. C'est dans cet espace que cet enfant des lumières, avant que le monde adulte, le façonne, le modèle, le... comme une pâte à modeler, des fois pour son plus grand bien, des fois contre lui-même, c'est ainsi. Et bien, cet enfant des lumières, il se trouve là, avant qu'il fasse ses premiers pas, qu'il dit ses premiers mots, c'est cet enfant des lumières qui détient, et il est encore en nous, là, à cet instant, qui détient là, la sagesse, la connaissance, tout le plan d'âme. Donc voyez-vous, maintenant, nous saisissons de plus en plus qu'en nous, il se passe des choses. on a énormément pris soin de cet enfant intérieur pour le libérer. Maintenant, marchons avec cet enfant des lumières, des lumières. C'est pour cela que certains êtres regardent d'autres êtres et ils se disent mais il n'a jamais grandi. Ce n'est pas pour autant que ce sont des êtres irresponsables, mais qu'ils ont 50 ans, 60 ans, ils sont toujours prêts à jouer avec la vie. Donc, belle réception de ces énergies profondément bienfaitrices. Et puis, hier nuit, il s'est déclenché une tempête géomagnétique, pas tempête solaire, tempête géomagnétique. Il y aura beaucoup de coupures des blackouts radio. Quand je dis blackouts radio, beaucoup d'êtres pensent à la radio. c'est des fréquences se coupent, des choses ne fonctionnent pas. Les communications maritimes, les communications militaires, toutes formes des fréquences qui donnent l'information. Et puis, nous sommes une fréquence, donc, aussi, il peut y avoir une coupure dans notre communication dans les prochains jours, puisque nous émettons des fréquences. Donc, c'est une tempête géomagnétique qui s'est déclenchée, qui est à cet instant, depuis deux heures, en classe M 9,7. Et, il y a des grandes, grandes, grandes probabilités qu'elle passe en classe X. Prenez, lorsque ces tempêtes ont lieu, ce sont les rayons les plus nourrissants. Il y a des photons, il y a de l'information, il y a beaucoup, beaucoup de choses que, même, si vous êtes, vous travaillez dans un bureau, vous avez votre pose, cherchez le moindre rayon du soleil. parce que, c'est notre bouclier, non pas contre l'amorosité, mais pour notre santé mentale. Je vous embrasse et, encore une fois, belle réception à toutes les âmes de ces magnifiques énergies, puis, bon déplacement de notre conscience là où on a tant désiré qu'on soit dans un espace de paix, avec cet enfant de lumière, non pas avec cet enfant de l'intérieur qui fut blessé, qui fut maltraité, qui fut programmé, opprimé, là, c'est l'enfant des lumières qui prend quelque part non pas le contrôle, mais les rênes, les rênes de notre feuille de route. Si nous avons dit faisons-nous confiance, ayons confiance à la vie, à cet instant je vous dis ayez confiance, dans cet enfant des lumières. Sous-titrage Société Radio-Canada